Suite à la récente annonce des Sims sur le prochain pack d'extension Horse Ranch, j'ai eu envie de me replonger dans l'opus précédent, les Sims 3, pour redécouvrir tout ce qu'on pouvait faire avec les chevaux. Et je suis hyper excitée parce que j'adorais les Sims 3. Alors nous voici avec ma petite Jess Bayton et son très joli cheval, Texas Bayton. Et voilà le ranch que j'ai fait. Ah là là c'est bizarre, c'est pas ici, c'est ici. Ah ça fait super bizarre, c'est difficile de reprendre en main. J'ai fait un petit ranch pour qu'on puisse redécouvrir tout correctement. Ah là là j'allais encore partir en haut. Ah là là je suis excitée, j'adore, j'adore ce jeu. Par contre c'est vrai, je sais pas pourquoi les Sims 3 ont toujours été si sombres. C'est vrai que je trouve que ça manque beaucoup de luminosité à beaucoup d'endroits. Ça manque aussi un peu de relief et c'est vrai aussi que les meubles, les murs, les sols, tout ce qui était un peu décoration. D'ailleurs même les coupes de cheveux, les vêtements, c'est vrai que c'était un peu ringard. J'ai imaginé que ma petite Jess vient d'emménager dans la maison familiale. La décoration est à revoir. Une petite maison comme ça, toute simple. Une petite piscine, une petite terrasse. Là on a la carrière d'obstacle. Là on a la grange pour conserver le foin, ainsi que les ustensiles, les sels. Ça fait un côté un peu céleri. Un grand pré, un deuxième grand pré, un petit rond de longe pour s'entraîner à la course. Et un manège d'obstacles et de courses en intérieur. Nous avons un troisième pré ici. Alors ce que j'ai surtout envie de faire, c'est d'adopter une jument pour qu'on puisse faire de l'élevage. Regardez cette beauté, comme il est beau. Il est sublime. J'espère qu'on va faire de très beaux bébés avec toi. Ah là là, je me rappelle même plus comment on fait. Ah mais on a un monde ouvert. Non mais regardez-moi ça, si c'est pas génial. On a un monde ouvert et on peut aller où on veut. Trop bien, c'est trop trop bien. C'est ici que la licorne elle vient, la nuit. On ira voir si on peut la voir. Alors il me semble que pour adopter un cheval, on peut aller au centre équestre. Ah, on peut que les acheter. Alors attendez. Est-ce qu'éventuellement, avec le téléphone, adopter un animal du refuge ? Elle va tomber. Ça, c'est la manière de tous les cavaliers de descendre en hiver. Oh mais il est adorable celui-là. Elle aussi, elle est adorable. On va prendre Bacon et on va la faire grandir. On va tricher un peu. Je vais l'appeler Prancer, comme dans Grand Galop. Ah oui, c'est dur. Elle va se mettre à l'envers. J'adore les Sims 3. On va aller s'entraîner un peu à la carrière. Est-ce qu'on peut déjà s'entraîner ? Ouais, voilà, on peut s'entraîner au saut. La pauvre. Allez ma cocotte. Tiens, tu vas y arriver. J'espère que dans les Sims 4, les animations seront un peu plus fluides. Même si, attention, pour les Sims 3, je trouve que c'était déjà extraordinaire. Je trouvais même que c'était l'un des meilleurs jeux de chevaux. Parce que je jouais aux Sims et je jouais aussi aux jeux de chevaux. Les Sims, ce n'est pas un jeu de cheval de base. Et je trouvais vraiment que c'était un bon jeu de cheval. Voilà, elle s'est déjà améliorée un petit peu. Elle s'est améliorée, puis d'un coup, elle s'est dit Ah, en fait, je suis débutante. Ah, le petit poulain, le petit bébé, il est là. Ah, elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne. On va faire de beaux bébés, je pense. Ah, petit bébé. On va la faire grandir. Je ne sais même plus comment on triche. Ah, activer la transition d'âge. Oui, voilà. Prendre soeur, fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, je n'aime pas du tout cette crinière. Je n'aime pas du tout cette crinière. Je n'aime pas du tout cette crinière. Est-ce qu'on peut te relooker ou pas ? Modifier, donc créer un Sims. Ah oui, je n'aime pas du tout cette crinière. Voilà, comme ça. Et une queue longue. On veut une queue longue. Voilà. Ouais, ma cimètre. Elle est partie éparpillée du foin. Je vais donc les brosser. Je vais les curer, m'occuper d'eux. Voilà. Ils sont non dressés. Maintenant, ça commence par une relation. Donc, il faut commencer à lier une relation avec son cheval pour pouvoir ensuite le sceller et le monter. Mais par contre, il me semble qu'une fois qu'on a réussi à le monter, ça y est, il est dressé. Non, c'était vraiment trop bien. Et donc là, ton cheval est attaché. Et tu peux donc du coup t'occuper de lui. Tu peux le... Ah ouais, il n'est pas dressé. Je ne comprends pas. Ah, il a cassé la corde. Est-ce qu'il va me laisser le brosser ? Vous voyez, elle me laisse faire. Regardez-moi sa tête, elle est trop mignonne. Voilà, on va la féliciter. Ensuite, on va lui curer les sabots. Voilà, on lui fait les pieds. J'espère qu'elle ne va pas me taper du coup, la demoiselle. Ah bah dis-donc, elle apprend vite. Vous voyez, ce serait bien que dans les Sims 4, ce soit un peu plus difficile. Qu'il essaye de taper les premières fois. Vous voyez ? Voilà. Et on va aller la mettre auprès. Ici, on va la mettre. Voilà. On va la mettre ici. Est-ce qu'elle va me suivre sans difficulté ? Ou est-ce qu'elle va tirer ? Elle me suit. Ah là là, je ne me rappelle plus. Et pourtant, j'ai tellement joué avec. Qu'est-ce qu'il a ? Quoi ? Ah, c'est trop petit ? Si je la mets ici, l'entrée. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne, il n'y avait pas assez de place pour rentrer. Je vais la libérer et faire mes animaux. Il est où l'autre ? Il est en liberté. On va tricher un peu parce que, j'avoue, là, je galère un peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Est-ce qu'il a déshydraté ? Bah, va boire. Voilà, va boire. Elle est partie faire pipi. Aussi, c'est vrai que dans les Sims 3, les Sims étaient plus autonomes. Ils ne se laissaient pas mourir, en fait. Ils étaient organisés. Wow. Bon air. Et ouais, c'est vrai que ça, c'était bien. Ah là, elle va avoir très faim. Ah là là, à chaque fois, je veux partir en haut alors que c'est en bas. Ah, on a une voiture. C'est une vraie voiture, genre on peut y aller et tout. Je croyais que c'était un jouet, vous savez que j'avais agrandi, mais non, c'est une vraie voiture. Ce n'est pas normal qu'on ait toujours pas de voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, elle le fait toute seule. Cerveau enjelé à la mode... What ? Bon, on va la laisser. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Ah, ils jouent. Ok. Ok. Un box, ce n'est pas génial pour les chevaux, en fait. Donc, moi, je n'ai pas voulu mettre de box, mais je crois que de toute façon, je vais être obligée d'en mettre un. Parce que même si je veux qu'il fasse un bébé, je crois que ce sera forcément dans un box. D'ailleurs, je tiens à dire que dans les Sims 3, on avait beaucoup plus d'animaux. On va le foutre ici. Vous voyez, je ne me suis pas occupée de ma cimette. Elle a fait sa vie. Elle a fait pipi. Elle a mangé. Et là, maintenant, elle part dormir. Bon, de base, elle n'aurait pas dû aller dormir dans ce lit, mais plutôt dans celui-là, quoi, dans la chambre parentale. Mais bon, on va la laisser là. Qu'est-ce qu'ils se passent ? Ils se sont réveillés ? Ouais, c'est ça. Ils se sont réveillés. Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais si tu as soif, va boire, voyons. Obtenir un objet de type abreuvoir. Mais tu veux un abreuvoir alors que tu as un lac. C'est mieux un lac. Gagner une course de niveau débutant. On va aller essayer de faire ça. Par contre, c'est vrai que la nuit est longue. C'est très long, en fait. C'est très, très long. Donc, elle a envie de dresser Prencer. Donc, on va essayer de faire ça. Et elle a envie d'y aller à une amitié. Et je suppose que de toute façon, l'un ne va pas sur l'autre. Donc, on va accepter les deux souhaits. Vous voyez, regardez. Elle s'est levée, toute seule. Et elle est partie aller se faire à manger. Après, ils ont une certaine autonomie quand même, les Sims 4. Mais c'est vrai que les Sims 3... En fait, pour moi, c'est assez dur que ton Sims meure, genre. Ah, regardez. Les téléphones fixes. Voilà. Tu vas aller prendre une petite douche quand même. Parce que j'ai l'impression que la douche, par contre, t'as pas trop envie de la prendre. Donc, tu ne plus pas la mort. Ah, le journal. Il y a le journal. Et si tu ne le ramasses pas, après, t'as plein de journaux périmés devant ta porte. Elle va disperser une botte de foin dans une tenue très appropriée. Attends, non, tu ne vas pas aller dans la réserve. Non, tu ne vas pas ici. Tu vas... Voilà, éparpiller ce foin-là. Tu ne vas pas aller dans la réserve de foin. N'importe quoi, madame. Voyons. J'ai pas envie de t'habiller, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, là, t'as pas froid. Tout va bien. T'as pas été prendre ta douche, toi ? Donc, va te doucher. Mais, va te doucher. Pourquoi tu ne peux pas te doucher ? Tu ne peux pas te doucher ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être que tu ne peux pas. Si je mets là, peut-être que c'est mieux. Ça n'a pas vraiment de sens, parce que... Ah, mais attends. Mais, c'est comme ça, à l'entrée, non ? Elle est là, à l'entrée. Est-ce que si je mets ça comme ça, du coup, tu peux... Allez, prendre une douche, ou c'est toujours pas bon ? Parce que la flèche, elle montre l'autre truc. Alors, est-ce que là, tu peux te doucher ? Eh oui, ok. En fait, la douche était tournée du mauvais sens. Pourtant, la flèche, elle montrait bien ce côté-là. Ça, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle doit avoir peur de l'orage. Calmer, tiens. On va essayer de te calmer. On va te brosser à nouveau. Faire des affections. Laissez renifler la main. Trotter l'encolure. Donner une friandise. Parisser. Parler art. Riche. C'est trop marrant. Ils considèrent qu'on est riche juste parce qu'on a une grande ferme. On n'a pas de thune, hein. Mais comme on a une grande ferme, on est riche. On va lui frotter encore l'encolure. Tu vas nous kiffer, meuf. Tu vas nous kiffer. C'est beaucoup plus long, en fait, dans les Sims 3, de nouer une relation que dans les Sims 4. Là, je vois vraiment, ça augmente très très lentement. Et dans les Sims 4, je pense que ça y est, on serait déjà amis, quoi. Voilà, elle veut la monter. Est-ce que maintenant, qu'on a lié une amitié avec elle, est-ce qu'on peut la monter ? Eh oui, vous voyez, elle se laisse faire. C'est pas la meilleure cavalière pour débourrer, hein. Elle monte encore à l'envers. Et je trouve ça un peu facile, dans le sens où c'est pas abouti. Oui, on doit nouer un lien avec le cheval, pour qu'on puisse le monter. Mais une fois qu'on est dessus, il n'y a plus trop de difficultés, quoi. Il n'y a plus trop de difficultés. Vous voyez, là, il sait déjà tout faire. Il ne m'a pas mis les fesses par terre. Mais j'aimerais bien qu'elle soit dressée, parce qu'elle en a envie. Elle peut sauter les petits obstacles. Donc, on va la faire s'entraîner au saut avec Prencer. Ok. Elle a été dressée, ça y est, Prencer a été dressée avec succès. Ok, bah ça a été assez facile, hein. Ça a été plutôt facile, hein. Lire un livre sur la compétence équitation. C'est vrai que toi, tu ne t'améliores pas des masses encore. Alors, tu vas mettre pied à terre. Ah ! Quoi ? Mais ! C'était quoi tu t'es téléportée ? Dormir. Les chevaux, comment ils vont ? Ah, elle, elle a décidé de dormir. Et lui, il a décidé de dormir aussi. Ok. Parfait. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a la licorne ? Je me demande si la licorne, elle est là. Non. Elle n'est pas là. Je ne sais plus si elle apparaît à une heure précise ou pas. Mais je sais qu'il y a une lumière quand la licorne est là. Elle n'est pas là. Allez, tu vas faire une sieste dans ton rocking chair. Monter à cheval. Oui, pourquoi pas. Il faudrait améliorer leur relation à tous les deux pour qu'ils puissent faire un bébé. Je ne sais pas, en fait, s'il faut qu'ils soient amis. Après, j'avoue que s'il faut qu'ils soient amis, je trouve ça un peu embêtant dans le sens où ce n'est pas très réaliste. Dans la vraie vie, il n'y a pas besoin que deux chevaux soient amis pour qu'ils puissent se reproduire et pour qu'ils puissent faire de l'élevage. Et c'est vrai que du coup, là, si on doit les rendre amis, si on veut vraiment faire un élevage et faire beaucoup de poulains, c'est un peu relou, quoi. D'ailleurs, dans les Sims 4, j'aimerais beaucoup que l'élevage soit vraiment pris en compte, en fait, et qu'on puisse avoir un étalon qui se reproduirait avec nos juments et qui donnerait de beaux bébés. Et qu'en fonction de l'aspect du poulain, de la génétique, qu'ils puissent valoir plus ou moins d'argent. Je pense que je jouerai beaucoup à ça, s'il y a une possibilité comme ça de faire un élevage. Mais si tu n'y arrives pas à passer ailleurs... Genre, ils se racontent leur vie, ils parlent de cafards et de rongeurs, genre. Ça y est, ils sont amis. Ils sont enfin amis. Et bien, ce n'est pas si simple que ça. Ça met beaucoup de temps. Voilà, et donc là, nous avons l'option d'essayer de faire un poulain parce qu'ils sont amis. Bon, ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que ce n'est pas hyper réaliste. Et est-ce qu'elle, elle peut lui demander de le faire ? Je crois qu'elle ne peut même pas lui demander de le faire. Est-ce que c'est ? Non. C'est que eux qui peuvent décider de faire des poulains, sauf si peut-être, je ne sais pas, encore une fois, on n'est pas assez amicales entre nous. Mais du coup, on ne va pas perdre de temps. Je vais essayer de faire un poulain. Ah, ils ne veulent pas. Ok. C'est toujours pas suffisant. Ils ne veulent pas. Est-ce qu'ils veulent bien se toiletter maintenant ? Oui, ils veulent bien se toiletter. C'est trop bien. C'est trop mignon. C'est tellement réaliste. Bon, allez, le pauvre, il a faim. Du coup, on va lui dire d'aller manger du foin. Tiens, tu vas aller méparpiller le foin. Mais c'est quoi cette tenue encore là ? Ça, par contre, ce n'est pas très logique. Elle, à chaque fois qu'il pleut, elle est en maillot de bain, en pyjama. Genre, c'est n'importe quoi. On voit très bien aussi que la taille du terrain, ça pose quand même problème pour des chevaux. Parce que ça manque d'espace. En fait, si on veut que notre terrain ressemble quand même à un centre équestre ou à un vrai ranch, et on a très peu d'espace au final et les chevaux ont beaucoup de mal à se déplacer et à faire des actions. Et du coup, j'espère que dans les Sims 4, quand le pack va sortir, on aura des terrains plus grands. J'aimerais bien qu'on ait plus que 64 x 64 pour pouvoir vraiment faire un vrai ranch, un grand ranch. Donc comme ça fait un moment que je suis en train de jouer, et que j'ai quand même du mal à augmenter les relations de tout le monde pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, du coup, je vais un peu tricher. On pouvait faire un truc un peu trop bien dans les Sims 3. On pouvait se mettre sur la barre d'amitié. On cliquait sur contrôle et on faisait glisser la barre. Voilà, et on devenait bête de pote. Voilà, donc là, tout le monde est hyper copain. Donc normalement, je ne devrais plus rencontrer de difficultés au réveil. Même si j'apprécie le fait que dans les Sims 3, tout est beaucoup plus difficile. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un alien ? Il y a un alien dans mon jardin ? Qu'est-ce qu'il veut ? Retends chez toi, là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça aussi, c'était quand même beaucoup mieux dans les Sims 3. C'est qu'on avait des petites interventions comme ça, vous savez, de voleurs, d'aliens, d'animaux, d'un peu tout le monde. Et donc du coup, c'est vrai qu'on s'ennuie moins. Mais pour revenir au sujet de tout à l'heure. Ouais, on dirait qu'il est en train de référencer des objets, des plantes humaines. Ah, un parapluie ! Alors du coup, il ne sait pas c'est quoi une plante, mais par contre, il sait c'est quoi un parapluie. Et donc oui, du coup, j'ai mis un temps fou pour juste qu'il soit ami. Et donc même si j'apprécie la difficulté dans les Sims 3, parce que c'est vrai que dans les Sims 4, on s'ennuie énormément, parce que tout est trop simple. Mais là, dans les Sims 3, c'est juste que je trouve que l'aspect élevage n'est pas très réaliste, parce qu'on est obligé vraiment de gonfler les relations au maximum pour pouvoir juste faire un bébé. Ce qui n'est pas génial dans un élevage. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. On va tricher aussi un peu. C'était trop bien, parce qu'on pouvait décider de baisser ou d'augmenter un seul besoin. Il y avait aussi un code, comme dans les Sims 4, pour augmenter tout d'un coup. Mais on pouvait se contenter d'augmenter un seul besoin. Par exemple, voilà la fin. C'était cool. Est-ce que vous allez accepter de faire un bébé ? Voilà. Allez, faites-moi ce bébé. Alors, on va essayer de trouver un endroit avec plus de place. Les terrains sont trop petits. C'est compliqué, en fait. Ah, elle a envie de faire un poulain. Voilà. Voilà, ils vont aller faire un petit poulain. Très subtil. Je ne sais plus si on peut voir qu'elle est enceinte ou pas, que ça a réussi. Je crois qu'on va réessayer une deuxième fois, au cas où. Essayer de faire un poulain. On va refaire. Comme ça. Ah, voilà. Là, on entend la petite musique. Donc, la première fois, ça n'avait pas marché. Et là, elle est tombée enceinte. Je me disais bien, il me semblait que dans les précédents opus, il y avait vraiment un petit jingle qui disait qu'elle était enceinte. Donc là, maintenant, elle est enceinte. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a absolument rien à faire avec le bébé. Je crois même que, oui, il me semble qu'il n'y a pas de vétérinaire. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un suivi vétérinaire lors d'une grossesse avec son cheval. J'ai beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup de choses que je voudrais. Bon, à mon avis, il y a plein de choses qu'on n'aura pas, mais on a le droit d'expérer. Voilà, donc maintenant, elle est enceinte. Lui, il avait envie de faire une course de niveau débutant et il avait envie de s'entraîner à sauter. Donc, on va aller l'entraîner au saut d'obstacle et on va ensuite aller pour une compétition. Je ne sais plus si on peut y aller n'importe quand. Je crois qu'on peut y aller n'importe quand, mais qu'il y a une heure limite, je crois. Voilà. Donc, nous allons nous mettre en selle pour aller au centre équestre pour aller faire une compétition. Parce que notre chère petite Texas a envie de gagner une course de niveau débutant. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ah, c'est à 17h. Ok, les concours sont à partir de 17h. Donc, du coup, on va y aller à 17h. Oh, c'est adorable. Et pendant qu'elle, elle est en train de penser à sa machine à laver, là. N'importe quoi. C'est vraiment adorable. Mais arrête, maintenant, elle pense à un dragon. Oh, mais non, tu ne peux plus monter à l'envers. Tu ne peux plus faire ça. Ce n'est plus possible. On est en selle, donc on est parti pour le centre équestre. C'est trop, trop bien de pouvoir se déplacer à dos de cheval. Ce serait trop, trop bien de pouvoir se déplacer en voiture. Ça aussi, c'était bien. C'est qu'on pouvait choisir comment on voulait aller d'un endroit à un autre. Donc, si on voulait marcher, courir. Et ça, c'était plutôt cool. Oh, mais c'est adorable. C'est adorable, c'est adorable, c'est adorable. J'adore, c'est adorable. Mais comment va-t-elle faire pour participer à une compétition d'équitation alors qu'elle ne s'est pas montée ? Voilà, donc on va participer à un concours hippique. Une course de niveau débutant. Hi ! Oh non ! Oh, j'avais oublié. J'ai pas enlevé, en fait, j'ai pas enlevé les surnaturels. J'avoue que je joue jamais avec les surnaturels. Et là, c'est la pleine lune. Donc, ça veut dire probablement qu'on va avoir des loups-garous. Peut-être aussi des zombies. J'ai un peu la flemme. Ah, c'est vrai, on pouvait un peu gérer la course. En faisant rythme constant, prendre des risques. Et le tout pour le tout. Ok. Ça va, il est pas trop nul. Il se place quatrième en début de course. Donc, pour l'instant, on va rester à un rythme constant. Je crois qu'il a un trop bon niveau et qu'il va gagner la course très facilement, en fait. Et voilà. Ah, on a des zombies. Voilà, vous voyez, on a des zombies. Oh, ça me saut. Je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié de désinstaller les zombies. Et voilà. Bah oui. On va avoir des zombies partout. Voilà, il est passé premier. En faisant rien. Je sais pas si les zombies peuvent s'en prendre aux chevaux. Ou s'ils s'en prennent qu'aux humains. Et j'ai oublié aussi, si un zombie m'attaque, est-ce que je me transforme en zombie ? J'ai pas envie, hein. On a d'autres choses à faire là que... de découvrir les zombies, là. Ah, une star. C'est pour ça qu'il est devenu fou. Parce que là, c'est une star. C'est trop marrant, elle a pris une photo en secret. Bref, donc on va rentrer à la maison. Ici, on n'a pas de zombies. Pour l'instant. J'espère qu'on ne va pas avoir de zombies. Parce que ça me saoule. Ah bah, on rentre beaucoup plus vite du coup. Oh non, il y a des zombies. Il y a des zombies, il y a des zombies. Je me rappelle plus ce que font les zombies. Donc, je vais enfermer mes chevaux. Je vais enfermer mes chevaux et je vais m'enfermer dans ma maison. Comme ça, les zombies vont me foutre la paix. Oh, il casse les pieds. Et voilà. Je rentre chez toi. Et on va fermer à tout le monde. Comme ça, ils ne m'embêtent pas les zombies. Attendez, peut-être une autre porte. Mais là, j'ai une porte là. Donc, fermer à tout le monde. Et est-ce que j'ai la porte du garage aussi ? Ok. Ah ! Donc, le zombie vient de prendre le taxi. Ok. D'ailleurs, ici, là, il y a les chevaux sauvages. Vous voyez ? Il y a des chevaux. Eux, c'est des chevaux sauvages. Je trouve ça vraiment trop bien. Et je veux vraiment qu'on ait ça aussi dans les Sims 4. J'adorerais qu'on ait un coin où il y a des chevaux sauvages. Bon, après, j'aimerais bien un endroit qui fait plus sauvage que ça. Parce que là, c'est vrai que c'est... Ce n'est pas l'endroit idéal. Mais on a des chevaux sauvages. J'ai bon espoir qu'on ait des chevaux sauvages dans les Sims 4. Non, elle n'est pas là, la licorne. Elle n'est pas là. De toute façon, quand il y a la licorne, il y a la lumière dans le ciel. Mais je ne me rappelle plus quand elle vient. Voilà. Bon, les zombies. C'est fini. C'est quoi ça ? Attends, c'est encore le zombie qui est là ? Oui, c'est le zombie. Le zombie est encore là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Va-t'en, en fait. Elle s'est rappelée que c'était un zombie. Ok, voilà. Bon, bah... Non, franchement, les zombies... C'est vraiment pas abouti, je trouve, dans les Sims 3. Voilà, la menace zombie est partie. On peut reprendre notre vie normale. Ils mangent ensemble. Ils sont trop mignons. Galoplie. Oui. C'est trop, trop mignon. On en était. Il fait 26 degrés, mais il fait quasiment que pleuvoir. Je croyais qu'il y a un problème de saison, là. Et elle, elle est encore en maillot de bain sous la pluie. Oh, il va vraiment falloir là que je jette les journaux parce que c'est en train de s'accumuler devant la porte. Attends. Elle vient de tomber dans le buisson, là. Et il y a toujours un maillot de bain sous la pluie. Mais par contre, c'est quoi cet été pourri où il ne fait que pleuvoir ? Je me dis peut-être qu'il y a la licorne, là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le jeudi, elle était là. Je dis n'importe quoi. Elle n'est pas là. Je crois qu'il faut attendre. Il me semble que c'est minuit, mais je ne me rappelle pas. Elle a pris l'initiative de la mettre dans le box. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Pourquoi pas ? Ah, ah, ah. Je pense que la licorne est là. Voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. La superbe petite licorne. Et ça m'étonne, il me semblait qu'elle n'était que dans l'autre point d'eau, mais pas du tout. Elle est là. Et en fait, la licorne, on peut devenir amie avec elle, et ensuite on peut l'adopter. Et elle, elle a toutes les compétences au maximum, en fait. Que ce soit course, obstacles... Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres, mais en gros, elle a tout au maximum. Et si on n'a pas envie de se faire chier, on triche. Code de triche, et on fait ajouter à la famille active. Voilà, et comme ça, on ne se fait pas chier. Mais moi, je n'ai pas envie de licorne, mais voilà. Il y a une licorne. Donc je me demande si dans les Sims 4, tu auras aussi une licorne. Toi, c'est marrant, on dirait un petit mulet. Ah oui, et aussi la licorne, elle a des pouvoirs. Elle peut bénir ou maudire. Et donc du coup, si tu es béni, il t'arrive des bonnes choses. Si tu es maudit, il t'arrive des mauvaises choses. Mais je ne sais pas si réellement ça fonctionne dans le jeu. Je sais qu'on obtient un petit sentiment, mais je ne sais pas si réellement il se passe des bonnes choses ou des mauvaises choses. Voilà, voilà la licorne. Maintenant, elle la libère. Ah, ça y est, elle va accoucher. C'est le moment, on va voir le petit bébé. Ah, j'ai trop hâte de voir comment il va être. Bah oui, bien sûr, tu vas accoucher à l'endroit le plus pratique qui soit. Du coup, tu es obligé de manœuvrer pendant une demi-heure. Prancer vient de donner naissance à un poulain. Comment souhaitez-vous l'appeler ? Propose Sian, bon, on va l'appeler Sian, parce que de toute façon, on s'en fiche un peu. Alors, il est où le bébé ? Il est là, le bébé ! Et le bébé ressemble à maman. Par contre, il a le dos de papa. Ah, il a les tâches. Il a les petites tâches beiges de son père. C'est trop mignon. Ah, c'est adorable. Il peut aller boire le lait de sa mère. Il boit le lait de sa mère et on peut aussi lui donner le biberon. Ah, c'est trop mignon. En tout cas, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire avec les chevaux dans les Sims 3. Vous ne savez même pas le nombre d'heures que j'ai passé à jouer à ce jeu. Et encore aujourd'hui, j'adore ce jeu. Les graphismes ont quand même pas mal vieilli. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qu'on peut améliorer, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de la fluidité, de la logique de comment fonctionne le cheval. Mais sinon, ça reste quand même un très bon jeu et j'en ai de très très bons souvenirs. Donc j'espère vraiment que les chevaux dans les Sims 4 vont être à la hauteur. J'ai hâte aussi de jouer avec les chèvres et les moutons parce que j'adore les chèvres. Je trouve ça trop mignon. Et les moutons aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura montré ce qu'on pouvait faire avec les chevaux dans les Sims 3. Pour moi, c'est plein de nostalgie et j'espère vraiment pas être déçue pour les Sims 4. Je vais vous laisser sur ces paroles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501